Salut Simops! Merci de me suivre! Incroyable! J'ai dépassé le cap des 10 000 vues et le cap des 100 abonnés. Alors, c'est incroyable! Je vous remercie mille fois! J'imagine que... Je sais pas... Je sais pas ce que vous me trouvez, mais je dois être un peu drôle. Mais moi, j'ai toujours pensé que j'étais drôle. Mes élèves, ils pensent pas que je suis drôle. Mais l'important, c'est qu'on pense qu'on est drôle, hein? Bon, j'arrête. Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale. J'en fais rarement. Je sais pas pourquoi. Mais bon, hein? J'ai trouvé une qui semblait intéressante, qui est un tag de A à Z. Donc, 26 questions rapidos. Je pense que le test, originalement, il était en anglais. Donc, parfois, le mot est en anglais. On va réussir à se trouver à l'intérieur de ceci. Mais je commence tout de suite! Alors, ça va peut-être vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur moi, parce que j'ai l'impression que je me dévoile pas tant que ça. C'est pas par... Je sais pas. Je suis peut-être pas comme ça. Ouais. Donc, première lettre, A, pour auteur. Donc, nous cherchons l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Et là, sur le coup, j'étais pas certaine. J'ai regardé un peu mes shows. J'ai regardé Goodreads. Forcément, la série Harry Potter, c'est huit livres avec lui qui a été ajouté. Alors, je pensais que c'était J.K. Rowling. En plus, j'ai récemment terminé L'appel du coucou, qui est aussi un ouvrage de J.K. Rowling. Donc, effectivement, c'est neuf. Mais j'ai été surprise de voir que ce n'était pas elle dont j'ai lu le plus d'ouvrages, en fait. Ah là, je suis pas gênée, là. Mais j'ai travaillé à la didactèque de Luco, il y a quelques années, environ un an et demi. Et puis, parfois, je regardais des ouvrages, puis t'sais, il y en a un qui tombe sous les yeux. Et j'ai lu au complet la série Pavel de Mathieu Simard, qui est des tout petits, petits, petits livres. Et donc, il y a 12 tombes. Alors, je crois que c'est lui le gagnant. Mais là, j'étais un peu gênée de dire que c'est la série Pavel qui gagne. Sinon, je pense que Colin Hoover ne devrait pas être très loin. Parce que j'ai fait un décompte rapido, ça. Parce que j'ai lu Maybe Someday. J'ai lu aussi Maybe Not. Il y a les 3 livres de la série Slam, donc on est rendu à 5. Il y a Never Never qui sont 3, donc je suis rendu à 8. Il y a Hopeless 9, Ugly Love 10, Confess 11. Ouh! Donc, je pense que... Puis 11, est-ce que j'en ai eu un récemment? Non. Donc, ça serait 11 plus lui que je vais lire au mois de février. Jamais plus, donc ça va être 12. Donc, je vais être à égalité. Mais officiellement, c'est la série Pavel de Mathieu Simard qui gagne ce numéro 1. Deuxième lettre B pour Best. Meilleure série. Et là, je sais pas pourquoi ça m'arrive à moi, ces choses-là. Lorsque j'entends trop parler de quelque chose, ça devient comme négatif. Ça m'énerve. Et il y a eu une grosse vague de Harry Potter lorsque ça sortait. Puis encore sur Booktube, j'en entends parler tout le temps. Et je suis comme hyper saturée d'en entendre parler. Donc, ce n'est pas celle-là que je vais choisir. J'ai choisi de vous parler d'une série qui a bouleversé mon adolescence. J'en ai parlé quelques fois, mais pourquoi pas? Alors, je vous parle de la série Hélène de Champlain de Nicole Fiff-Martel. Donc, voici ma best série à vie. C'est surtout sentimental et plein d'autres choses aussi. C'est pour Current. Donc, quel livre je suis en train de lire en ce moment. Et c'est Un appartement à Paris de Guillaume Musso. D'ailleurs, je me suis demandé si ce n'était pas Musso, l'auteur dont j'avais lu le plus d'ouvrages. Mais en regardant mes choses, je ne me souviens plus lesquelles que j'ai lues. Et puis, je les ai lues avant que Goodreads fasse partie de ma vie. Et en regardant les synopsis, ça ne me disait pas grand-chose. Mais bon, il se peut que ce soit Musso, puis je ne m'en souviens pas. Mais pourtant, je n'ai pas 12 livres de Musso. Alors, même si je les ai tous lus et je ne m'en souviens plus, ça ne serait probablement pas lui. Alors, c'est la lecture que je suis en train de faire en ce moment. D pour Drink. Breuvage qui accompagne mes lectures. En fait, je suis vraiment plate là-dessus. Le matin, je bois du café. Puis, le reste de la journée, je bois de l'eau. Très rarement du jus. Et encore plus rarement de l'alcool. Donc, de l'eau. E pour e-book. Comment vous dire? Je suis réfractaire aux choses que j'aime faire. J'aime lire un livre en papier. J'aime le sentir dans mes mains. J'aime ouvrir les pages. Je n'ai pas encore de liseuse. Et je me bats comme moi-même. Parce que, en fait, je n'ai pas vraiment de raison de ne pas en avoir une. Je n'ai même pas essayé. Donc, je ne peux même pas dire que je n'aime pas ça. Mon chum, il est comme, ben, tu t'aurais essayé. Peut-être qu'il soit fait ça. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Non. Peut-être. Ma tête de cochon. Je vais sûrement arrêter de faire ma tête de cochon. Mais bientôt. Et pour l'instant, c'est certain. Livre papier. Personnage fictif avec qui je serais sortie au lycée. Mais nous, au Québec, on n'a pas de lycée. Donc, j'imagine que c'est le secondaire. Ben là, je vais être plate là-dessus. Puis pour vrai, j'y ai pensé, là. Mais, ah ben là, il y a deux choix. Il y a peut-être deux personnes qui vont se battre un peu, là. Évidemment, Maxon de la série, la sélection de Claire Acas. T'sais, on y trouve pas grand défaut à Maxon, là. Puis c'est un coup de coeur solide. Puis c'est certain que j'aurais très, très, très aimé cela. Sortir avec lui au secondaire. Mais dans mon petit coeur de jeune fille, c'est... Ok, j'arrête d'en parler. J'ai pour GLAD un livre que je suis contente d'avoir donné sa chance. Ben, c'est parce que... Il y a plein de livres que j'ai aimés. Euh... C'est vraiment trop difficile. Je vous dirais les tops de l'année 2016, les tops de l'année 2017. Mais quoi que si on tord le bras un peu, je dirais Nos mensonges nécessaires de Diane Chamberlain. C'est un livre qui m'a profondément bouleversée et que je n'arrive juste pas à me sortir de la tête. Alors j'ai vraiment été contente d'avoir donné la chance à cet auteur parce que c'était le premier ouvrage que je lisais de Diane Chamberlain. Et ce n'était pas le dernier. La lettre H pour Hidden. Un joyau caché. On dirait que ça revient un peu au même, là. Un joyau caché. Euh... Un peu, je vais y aller glauque, je crois. Parce que l'ouvrage... J'en ai parlé en... Oui, je pense en 2017. Le livre Parfaite de Caroline Kepnes. Je sais, j'en ai parlé vraiment beaucoup. Mais pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que je ne pensais pas aimer ce type d'ouvrage. Mais je suis vraiment rentrée dans l'univers tordu. Puis j'ai vraiment savouré. Puis ça m'a resté longtemps dans la mémoire. Et encore aujourd'hui. Donc je pourrais dire que c'est mon joyau caché. I pour important. Donc un livre qui a été important dans votre vie. La lumière blanche de Annick Poitras. Un livre que j'ai lu en cinquième année du primaire. Parce que je finissais tout le temps mes travaux avant les autres. Puis je ne savais plus quoi faire de ma peau. Et éventuellement, les professeurs, bien, au lieu de nous bourrer de feuilles supplémentaires à faire, bien, mon ancien hôte m'avait proposé de lire cet ouvrage. Et j'ai été profondément bouleversée. Et je ne peux l'oublier. Alors, je crois qu'il a, entre autres, fait partie de mon parcours littéraire. Je lisais déjà auparavant. Mais je me suis rendue compte que la lecture pouvait bouleverser. Et pouvait parler de sujets graves, importants, intenses. Alors, ce livre, cet ouvrage a définitivement été très important dans mon parcours littéraire. J'ai pour juste le livre que je viens juste de finir. La belle du coucou de Robert Galbraith ou G.K. Rowling, pour ceux qui n'ont pas découvert son psyrolyme. K pour Kind, le genre de livre que je ne lirai jamais. J'ai beaucoup de difficultés avec le terme jamais. Parce que, bien, on ne peut pas dire jamais. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Je voudrais que je ne suis pas très fan du type horreur. D'ailleurs, je ne crois pas avoir lu, à ce jour, un ouvrage d'horreur. Cependant, j'ai un Patrick Sénécal dans ma bibliothèque. Et ça se peut que j'y passe cette année. Donc, on ne peut pas le dire jamais. Mais c'est probablement moins ma tasse de thé. Sinon, en deuxième position, ça serait vraiment la chiclite. Et pourtant, je croyais que je serais ce genre de lectrice. Mais souvent, je n'accroche pas tant que ça. Donc, on va dire horreur, suivi par chiclite. Elle pour Long, le roman le plus long que j'ai lu. Je crois que c'est Winter de Marissa Mayer, qui est comme 987 pages. Je crois que c'est le roman le plus long que j'ai lu. Il est le plus gros. Il est même plus gros que les Harry Potter. Alors, je crois que c'est celui-là. D'ailleurs, c'est ce que mon Goodreads me dit. Puis, il n'y a pas d'autre ouvrage qui me vient en tête. Alors, Winter de Marissa Mayer. M pour Major, le plus gros book hangover. C'est difficile à le dire. Je n'ai pas nécessairement de book hangover. Je dirais, par contre... Je ne me souviens pas de lorsque j'ai lu les Harry Potter, si j'avais des book hangover après. Sinon, je pense que ça serait la série Les sept royaumes de Cynda Williams-Shima. J'avais de la misère. Je ne pouvais pas dormir. Parce que j'étais trop ancrée dans ce livre-là. Donc, je crois que ça serait les trois premiers tombes parce que le quatrième s'en vient, mais je ne l'ai pas lu encore. N pour le nombre, nombre de bibliothèques. En fait, ici, vous ne pouvez pas voir, mais j'en ai quatre. Et j'en ai une autre en haut qui est une bibliothèque plus professionnelle. Donc, techniquement, j'en ai cinq. P pour préféré, endroit préféré où j'aime lire. En fait, je lis dans mon lit, beaucoup, dans ma chaise berçante. Et c'est pas mal ça. Q pour quote. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de citation énormément, mais il y en a une qui m'a vraiment bouleversée et que j'ai donc décidé d'imprimer. Là, c'est pas beau, là, mais je vais le découper et je vais le mettre vraiment tout beau. Alors, ça vient du livre « Nos et moi » de Delphine de Vigan. On est capable d'envoyer des avions supersoniques et des fusées dans l'espace, d'identifier un criminel à partir d'un cheveu ou d'une minuscule particule de peau, de créer une tomate qui reste trois semaines au réfrigérateur sans prendre une ride, de faire tenir dans une puce microscopique des milliards d'informations. On est capable de laisser mourir des gens dans la rue. Avouez, hein? R, regret de lecteur. En fait, j'ai pas vraiment de regret. Ce que j'ai trouvé, par contre, qui pourrait ressembler le plus à un regret, c'est que je n'aime pas laisser un livre, donc ne pas le terminer. Ça n'arrive vraiment pas souvent et je le fais qu'en cas extrême, que je suis quasiment en train de perdre l'intérêt de la lecture. Mais c'est quand même un regret. Je n'aime pas le laisser en suspens. Je me dis que l'auteur a passé beaucoup de temps à l'écrire. Il y a une raison d'être, une raison d'être lu. Donc, c'est le regret de lecteur, malgré que je sais qu'on a le droit, mais personnellement, je ne trippe pas. T, trois. Trois livres préférés de tous les temps. Encore là, là, j'haïs ça, les trucs de même. Je ne suis pas très bonne à trouver des livres préférés de tous les temps. Puis je reviens tout le temps aux mêmes ouvrages. Sans vraiment grande surprise, je vais dire Phobos, même si je n'ai pas lu encore le quatrième, parce que s'il est sorti au Québec, ça ne fait pas très longtemps. Je vais dire la série d'Hélène de Champlain. Et je vais dire Parfaite, de Caleb Ketnes. En même temps, trois livres préférés de tous les temps. Alors, c'est bien trop difficile à dire. U, unapologique. Quelque chose que je ne m'excuse pas d'être fan. Ou un livre que je ne m'excuse pas d'être fan. Mais là, on dirait que de ce temps-ci, je m'excuse d'être fan d'Harry Potter. Je trouve ça un peu comme intense. Aucune idée. V, pour Very. J'attends avec impatience. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui regarde vraiment ce qui se passe ou ce qui va sortir bientôt. Mais je vous dirais, encore une fois, que j'ai vraiment hâte de lire le quatrième tome de Phobos. Parce que je pensais que la série était terminée. Mais elle n'est pas terminée. W, Worst. Pire habitude. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une terrible habitude. Mais parfois, lorsque je m'ennuie dans le livre, je vérifie il y a combien de pages au total pour voir... Tu sais, pour me motiver un peu d'avancer puis de finir le livre. Je ne pense pas nécessairement que c'est une mauvaise habitude. Mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. X, il n'y avait comme rien à X, mais avec mon étagère la plus proche, je dois trouver le 27e livre. Donc j'imagine que la plus proche, ben c'est elle. Mon 27e livre de l'étagère la plus proche, c'est une ultime rencontre d'Anita Shreve. Y, Your dernier livre acheté. En fait, vu que je n'étais plus capable d'avoir la série Les Sept Royaumes en librairie, en bibliothèque municipale, alors j'ai commandé, donc j'ai commandé le premier et le quatrième tome, parce qu'ils sont tout simplement introuvables et tellement chers. Sur Amazon, le quatrième tome, la couronne d'écarlate de la série Les Sept Royaumes, se vend 430$. Et là, j'essaie de trouver le deuxième et le troisième tome vers son papier, parce que j'aimerais beaucoup les avoir avec moi, c'est une série que j'adore. Alors, c'est la dernière dépense que j'ai faite, qui n'était pas prévue, et là, je me demande si je vais acheter le deuxième et le troisième, qui sont comme 50$ sur Amazon, nulle part ailleurs. Finalement, Z pour le livre qui m'a volé le plus d'heures de sommeil. Étrangement, je pense que c'est quand même la série Les Sept Royaumes, sinon, il y a le premier tome de Six of Crows de Leith Bardugo, qui m'a volé quand même plusieurs heures de sommeil, parce que j'ai réfléchi ça et j'étais comme vraiment prise dans l'histoire. Donc, voici ma vidéo spéciale de tag A à Z, j'espère que vous avez apprécié. Et merci encore de me suivre, je me sens vraiment choyée, et je suis vraiment contente qu'il y ait des gens qui veulent partager la lecture, et en parler, et en discuter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez tout en faire en dessous de mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite des excellentes lectures!